Salut YouTube ! Nouvelle journée et nouvelle session d'horizon vu que c'est le jeu de la vie, on ne s'arrête plus, on continue, on ne fait plus que ça, on ne fait plus que ça de toute façon, le jeu est génial, je ne sais plus ce que je devais faire aujourd'hui mais... Ah si il y a le truc de... il y a la corruption, il y a Balkany, il y a Balkany qui est arrivé dans le jeu, donc il y a toute une zone qui est corrompue, et... Pourquoi il y avait de l'écho comme ça ? Pourquoi il y avait un écho énorme ? Et donc il faut que j'aille... C'est quoi ceux-là ? Ah c'est les grands fronts ceux-là, ok. C'est quoi ? La chasse ? Ah non, je serais bien tourné à la chasse. Qui va à la chasse ? Vers sa place, je sais bien mais... Mais du coup... Ah c'est quoi ça ? Ah il y a une zone corrompue on ne m'a pas dit ? Ah maintenant il y a des zones corrompues en fait, dans le jeu. Je ne suis pas allé aussi loin ? Non je ne suis pas allé aussi loin. Je n'ai pas débloqué là le... Oh là là, il y a des animaux partout maintenant. Euh... Les testudiens là, c'est bon je leur ai cassé la gueule la dernière fois. Ça c'est charognard. Est-ce que je retente la partie de chasse ? Je pourrais en fait. Je pourrais, je pourrais. La porte... Ah bah c'est là la chasse. Ouais c'est ça. Euh bon allez, faisons le truc de corruption et puis après on verra. Peut-être qu'on y retournera. Oh qu'est-ce qu'il est beau le jeu. Qu'est-ce qu'il rame ? Qu'est-ce qu'il rame le jeu mais qu'est-ce qu'il est beau quoi. Alors qu'est-ce qu'on a dessus ? Là-bas il y a des veilleurs. Je vais pouvoir créer des flèches. Ah toi ! Oh je vise mal aujourd'hui par contre. Aujourd'hui je vise mal. Salut Grand Yves, comment ça va ? Et euh... Et merci. Pour ton euh... Merde. Merde. Faut que je vise. Voilà c'est ça. Vise c'est mieux. Merci pour ton sub. Merci beaucoup. Combien de mois d'abonnement ? Neuvième mois d'abonnement. Oh là là. Ça y est. Le bébé. Le bébé. On a le bébé ensemble. Voilà. Eh bah écoute moi ça va. Euh... Voilà. Je suis full horizon en ce moment. Je ne m'arrête pas. Je mange horizon. Je dors horizon. Euh... Je bois horizon. Euh... Tout. Tout horizon. Parce que le jeu est génial. Je le kiffe d'amour. Et ça c'est des camps de fil... Alors... Si. Et donc la vasectomie... Ah putain. Vasectomie. Euh... Je crois qu'il est vénère. Ah... C'est vraiment bien si ils ne cherchaient pas. Ah merde. Putain mais pourquoi je n'arrive pas à l'avoir lui ? Putain mais il est vénère ou quoi lui ? Qu'est-ce que je fous ? Je ne vois rien en même temps il est dans la... Il se cache. Et donc ouais vasectomie on ne sait pas trop en fait. Le chirurgien n'est pas sûr que ça soit ok ok. Et l'intervention ne s'est vraiment pas bien passé. Voilà. Merde ouais. Ça ne s'est pas bien passé entre autres parce que l'anesthésie n'a pas été super super efficace. L'anesthésie n'est pas super bien passée. Et donc j'ai senti quand même la moitié de ce qui se passait quoi. Ce qui n'est pas ouf. Je vous déconseille. Je vous déconseille de faire des opérations. Et de sentir les choses. Voilà. 2 sur 20. Donc là la prochaine étape c'est d'attendre qu'il y ait les résultats de l'anapath qui reviennent pour savoir si... Pour savoir si c'est bien... Quoi ? Non mais c'est pas vrai. Mais il est con. Il le fait exprès lui. Oh ils m'ont vu. Oh mais ils m'ont vu. Oh mais ils m'ont vu. Oh mais il est mort ! Oh mais le keum il est mort ! Oh non mais tu m'as pas vu. Oh tu m'as pas vu. C'est faux. Voilà. Casse toi maintenant. Oh il a appelé ses copains. Putain. Envie ! J'ai pas envie. Je me cache. Allez je me cache. Je vais les éviter pour l'instant. Ma maman a sauté en parachute hier enfin. Et ça s'est bien passé. Il faut pas on a une bouille de pixels quand tu bouges vite. Cam compris ça reste lisible quand même. Ouais non mais c'est ce que me disait Otonoshi quoi. A priori personne m'a regardé hier. Parce que hier personne me l'a dit. Et j'ai regardé le replay effectivement. C'était pas ouf en terme de qualité quoi. Mais là c'est pire qu'hier. Là vous êtes en train de me dire que c'est pire qu'hier. Ah non mais là y'a mille charronières quoi. Putain mais les autres qui me cherchent toujours là. D'ailleurs sur la tablette et dans le coltar ça m'a pas choqué j'ai pas regardé sur le PC. Non non mais enfin j'ai regardé la VOD d'hier et déjà ouais non hier. C'était pas ouf quoi. Tiens on voit ma tête. On voit ma tête qui se pixelise à peu près toutes les 3 secondes quoi. Son moniteur l'a rassuré de ouf avant le saut du coup elle s'est éclaté au début jusqu'à la foire. C'est cool ça. Moi je le ferais pas hein. Moi clairement si vous voulez me faire crever. Si vous voulez me faire crever vous pouvez faire ça. Vous m'offrez un saut en parachute. Et normalement je décède. Je décède tout en haut. Avant de sauter. Et après tout est impeccable quoi. Sauf que le moniteur il se retrouve avec un cadavre au bout du truc quoi mais. Même chose pour du saut à l'élastique. Pareil je pense que je crève en haut. Je peux m'en sortir. Et après on est tranquille quoi. T'es sur les héritages ? Non pas du tout. Je sais que tu dois être très déçu mais non pas du tout. C'est quoi là bas ? Ah y'a deux dents de scie. Au calme. Non on va passer par en haut. Dommage sinon je te le ferais. Ah merci merci merci. Après je suis pas obligé de le faire. Qui a créé ces fleurs ? Et pourquoi ? Le fait est que je serais pas obligé de le faire. Non mais j'ai tellement le vertige. J'ai tellement le vertige que c'est non quoi. Le village abandonné dont Maréa m'a parlé. Il a été dévasté. Et là j'ai quoi ? J'ai que des veilleurs non ? Ah c'est quoi ? Et y'a le feu de corps ok ? Et y'a le feu de corps ok ? Les voilà. Des veilleurs corrompus. Les voilà. Ok. Ah merde, il y'a l'autre là-bas. Non ! Putain je me suis pris deux coups ! Salut le renard... Attends le renardataire, j'ai mis du temps à comprendre. Salut à toi, bienvenue. Oh mais non mais arrête ! Mais il reste ! Il est complètement con hein. Le pire. Le pire. Le mec. Ah ! Non mais arrête, oh non mais arrête. Ah si. Merde. Voilà. C'est très bien. L'autre est mort mais on s'en fout. T'es un peu con. En parachute t'as pas le vertige. Non mais t'es ouf ou quoi ? J'ouvrirai plus. Mais il faisait le mort. En fait il était pas vraiment mort, il faisait le mort. Ok d'accord. ça. Tu me vois ? Tu me vois plus ? Ah ils m'ont pas vu hein. Ils m'ont pas vu. Oh t'as pas le vertige, t'as aucun lien avec le sol donc pas le vertige. Ouais mais le moment où t'es dans le... Le moment où t'es dans le... Dans l'avion. Et qu'il faut que tu te jettes. Là t'as un lien avec le sol. Vu que t'es dans l'avion. Et euh... Et faut te jeter quoi. Mais effectivement j'ai fait du... J'ai fait du parapente. J'ai fait du parapente et euh... Et en parapente et bah j'avais pas le vertige. C'est vrai. C'est pas toi qui te jette ? Ouais non mais que quelqu'un me jette euh... Non c'est euh... C'est le moment le plus stressant je sais ça sent le vécu. Tu l'as fait ? Bon a priori elle est en force. C'est pas ouf. Ça marche pas des masses d'y aller en force hein. Ah mais y'a... Ah d'accord y'a pas que des veilleurs en fait, y'a le charroniard. Ah mais c'est pour ça... C'est pour ça que je me suis fait défoncer. Parachute ouais. Pour les charroniards essaie de tirer sur le truc au dessus d'euf. Ouais non mais je sais y'a les euh... Y'a les points quoi. Mais euh... Mais là ouais c'est vrai que j'ai fait un peu le con. J'y avais été un peu comme un bourrin. Mais bon c'est un peu comme ça que je joue au jeu depuis le début. Est-ce que je peux avoir son oeil ? Merde. Ouais ouais tu me vois. Des veilleurs corrompus. Non ! J'ai posé son oeil. Hop là. Nickel. Oups là. Faudrait que je vais attendre là. Et là. On va. Quoi ? Ah ça marche pas. Non ! J'ai pas vu ! Vite, 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 vite ! Non ! Allez ! Nickel. Ok. Ouh ! Je vais voir si les Karja me laissera traverser les montels. Non mais on y est là comme un bourrin ça passe ! Ah merde ! Y'a un truc que je peux pas récupérer c'est quoi ? Euh... Plus 28% en dégâts ! Ah ouais non mais j'ai pas ça hein ! Euh... Plus 28 en dégâts... C'est où c'est où ? Les modifs. Ah ouais non mais je peux... Vas-y je peux dégager lui. Ce sera parfait. Hop ! Une tête entre couture et Isaac. Tu vas streamer ? J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... Je crois que j'ai pas touché à mon truc. Choisir un emplacement c'est pas ça que je veux faire. Moi je veux changer euh... L'artisanat. Ah c'est ça. Mais oui mais regardez. Regardez je peux mettre des trucs vachement mieux ! Ah oui bah tout de suite. Tout de suite c'est mieux hein. Et l'arc de précision. J'ai mis du maniement. Du dégât. Mais là j'ai maniement. Plus... 13 corruption. C'est mieux quand même. Nope. T'as le deuxième à me demander si je stream avant... Hein ? Ah ! Oui d'accord. Ça c'est fait. Là faut que je fasse quoi après ? Faut que je rejoinde. On va prendre le petit sentier là parce que regardez y'a le petit euh... C'est par où. C'est par là. Evidemment hein. On a des quêtes en plus alors euh... Moi euh... Des quêtes... Oh des bâtons. Faut récupérer les bâtons aussi. Plein de bâtons. Le camp de bandits. Ah c'est un camp de band... Aaaaaaaaah ! Okay, c'est un camp de bandits. Das Banditos. et donc je vais sûrement retrouver mon copain là bas celui avec qui on avait déjà cassé la gueule des bandits et salut coucou chrisou merci beaucoup pour ton raid bienvenue à tes viewers qui me connaissent sûrement déjà mais salut jeremia salut chrisou non j'ai pas failli tomber c'est pas vrai ceci n'est pas vrai jamais je n'aurais manqué je suis pas je suis pas allé au faux de camp j'ai pas sauvegarder non mais ça va bien se passer le camp de los banditos ça va le faire regardez regardez on les voit là on les voit déjà les bandits truands les bandits manchots comment tu vas chrisou tu étais sur quoi est ce que ça s'est bien passé est ce que tout va bien est ce que je vais arriver à sauter yes est ce que tu es content de me raid il y a personne il y a personne à la tour de guet toujours content à part parfait bah moi ça va écoute ça va ça va on a fait on a fait du portal 2 on a terminé portal 2 en coop avec auto tout à l'heure et puis du coup voilà dès que c'est terminé je veux jouer à horizon je veux jouer aux meilleurs jeux du monde ok le camp de bandit des deux dents il me voit pas là il y a une plate à tête toi merde allez pointez-vous viens des oh il y en a qui descendent là oh il y en a qui descendent regardez ça descend la montagne là je suis trempé par la neige fondue désolé t'en es où de zelda chrisou je suis trop chargé et les autres s'en foutent un ah c'est quoi ça ah le fait de quoi ok je les vois pas quoi quoi merde je crois il m'a vu ah lui il avait une arme lourde non oh le connard merde je le vois pas merde merde qu'est ce que je fous j'appuie pas sur mon bouton et bah dis donc merde c'est enfoiré où c'est en train de récupérer le truc non ok je peux les voir mais pas eux je serai le je je le Allez ! Merde ! J'ai plus de mission ! Là j'ai su les Komabura ! Allez ! Passe-t'élande ta gueule ! Ils sont plus beaucoup a priori hein ! Ils abandonnent ! Oh mais non ! Revenez ! Revenez que je vous casse la gueule ! A tous là ! Casse-toi ! Là ? Et hop ! Et voilà ! Parfait ! Enfin parfait non j'ai bien galéré mais... 7500 d'XP. Ah ouais d'accord ! Trop bien ! Faire à faire avec le marchand... Est-ce que je peux acheter ma tenue ? Ah bah oui regardez ! Trop bien ! Qui me donne des résistances... Je peux mettre des trucs dedans et tout... Ça me coûte combien ? 900 balles... Non on est bien ! Hop là ! Et c'est équipé ! Ce qui correspond bien à mon style de jeu... En mode bien bourrin ! L'échantillon gratuit évidemment on prend... C'est cool ! Et on va aller dans l'inventaire... Voilà... On prend pas parce qu'on peut pas... Voilà parfait ! Euh... Qu'est-ce qu'on a ici ? Les potions... Encore les arêtes de poissons ! Il me faut une arête de poissons ! Absolument ! Et modifier les tenues... Et du coup je peux mettre des trucs dedans... Et quoi ? Anti gel, anti électricité, anti électricité, anti corruption... Si corruption ça peut être pas mal... On va mettre ça... Et euh... Anti électricité... Et discrétion... Allez ! Quand des bandits c'est fait... L'armure c'est pas tout de suite... Ok... Bah qui je suis ? Qu'est-ce que te racontes lui ? MECRÉANT ! Bah voilà ! Tu vois ? Pourquoi c'est toujours marqué prisonnier de Nora alors que... Je l'ai secouru là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il est toujours prisonnier ? Toi t'es qui toi ? Nous pouvons vivre ici. Merci d'avoir rendu ça possible. D'accord ok. Et bah on va continuer sur le petit chemin. Ce détour était euh... Parfaitement sympa. Il valait le coup. J'ai sauvegardé ou pas ? Je crois pas hein. Alors elle n'est plus une Paria. Eh non ! Ah non j'avais pas sauvegardé. Je ne suis plus une Paria. Eh ouais 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 ouais. Même que maintenant je suis une chercheuse quoi. Euh... Des bâtons évidemment. Merci Artax ! C'est vrai qu'on s'est déjà vu non ? Merci pour ton follow. Merci Artax ! Un feu de corps découvert. Pas très beau hein. Je prends tout moi. Toutes les petites plantes. Tout. Je déforeste aussi. Et comment tu vas Artax ? Un petit bico... Des bruits de combat. La forteresse Garja serait attaquée ? Bah j'ai l'impression ouais. Bon ça va regardez. Ah non finalement ça va pas. Non y'a des grosses bêbettes ! Non y'a des grosses bêbettes ! Les patins en fillettes ! Ces machines sont dangereuses ! Ah merde ! Ah y'a le veilleur là ! Je lui casse la gueule à lui ! Ah il balance des cailloux ! J'avais oublié qu'il balanceait des cailloux ! J'avais oublié qu'il balanceait des cailloux ! Non, non ! Merde ! Non, non ! Merde ! Ben voilà ! Le soleil nous accorde sa lumière aujourd'hui ! Yes ! Ah j'adore ! J'adore sa petite ironie tout le temps là ! Elle est géniale à l'oeil ! Ah il fait beau du coup ! Vous avez vu ? On tue les méchants ! Paf ! Il fait beau ! Ah bah j'arrive ! Vas-y je vais faire ce que je veux ! J'en aurais sûrement besoin ! Tu vas pas me dire... C'est pas toi qui décide ? Tu vas me dire ce qu'il faut que je fasse ? Hey ! Viens par ici ! Filme moi 3 secondes ouais ! C'est de la magie, je crois. Pas sûr hein ! Nice ! Je vais faire quoi ? Je vais faire quoi ? J'ai bien compris. J'ai bien compris. Dans le meilleur des cas, la voie des pierres brisées est dangereuse. Je te conseille d'aller parler au capitaine Balan. Il est venu de Méridien il y a peu. Tu le trouveras dans le fort, sur un balcon à gauche qui surplombe la vallée. D'accord, merci. C'est nous qui devrions te remercier d'avoir détruit ces machines. Sois prudente Nora. Il va y avoir full quête là normalement. Ah c'est ça, il y a les quêtes qui vont commencer à s'ouvrir là. Rencontrer Intrex robot sur... Ah je sais pas ce que c'est. Soit j'ai pas la rêve, soit je comprends pas. ... Ouais j'ai des compétences. 3 ? Ah oui j'ai du 3. Ouais... C'est bien ça. Reflexe du chasseur ça peut être cool. Apo ça peut être pas mal maintenant que j'ai le... C'est ça ouais. Maintenant que je peux pirater des... Maintenant que je peux pirater des trucs un peu plus gros. Ça peut être pas mal. Précision. J'ai le renversement, ouais ok. Le tir triple ça serait un petit peu abusé là. Attendez que je me sers même pas du double. Euh... Ouais vas-y pour la peau de l'ours là. Et du coup le piratage offensif quoi. Ça marche. Un T-rex robot, un T... Ah d'accord un T-rex. Ah... Un T-rex... Ok. Par contre ouais Artacks, fais gaffe sur les... Les spoils. Alors j'ai... J'ai vu effectivement qu'il y avait les... Les gueules d'orage, un truc dans le genre. Euh... Mais c'est plus tard dans le jeu. Donc euh... Voilà. Bon coup de bol je l'avais vu quoi. Mais évite de me parler de ce qui... Ce qui va m'arriver quoi. Je t'ai entendu parler de problèmes sur les terres Banuk. Ah je parlais tout haut, tu dois avoir l'oreille fragile avec ses déflagrations de haute pâte. Mais c'est bien ça, je reviens de l'appeler. Je cherche de bonnes choses à glaner et de bons éclats. Et tu n'as rien trouvé ? Pas avec ces banous qui pleurnichent sur de nouvelles machines ou des esprits qui parlent avec leurs bourgelets. Qu'est-ce qu'une route commerciale ? Ne parlons pas des bourses hein. C'est juste une route ? Une route commerciale ? Je croyais que les banouks aimaient s'isoler. Les banouks et nous autres au Serham sommes voisins après tout. Que représentent quelques montagnes entre amis ? Je connais quelques personnes là-bas qui cherchent à gagner leur croûte au milieu des glaces mais... Je crois que ça ne marche pas. Il faut dire que les superstitions idiotes et les machines féroces n'aident pas. Quel genre de machine et d'esprit ? Honnêtement, je ne sais même pas. Vu le nombre de funérailles banouks, sûrement le genre à te faire rebrousser chemin. Pas vraiment mon style. Eh bien, si un jour tu atteins mon âge, je te conseille plutôt de suivre les chasseurs de l'hélium. Meilleur climat. Quel est cet endroit, la plaie ? Quand les Karja ont pris leurs épées pour massacrer les bordures des terres banouks, ils ont laissé la plaie derrière. C'est un champ de bataille alors. Comme la vallée près des terres sacrées. Tu peux y accéder par le défilé dans les montagnes. Il est ouvert aux étrangers, dur à cuire comme toi. Mais n'attends pas d'accueil chaleureux et surtout pas maintenant. Nouvelle machine et esprit qui parle ? Ça m'intéresse. Je m'en doutais rien qu'en te regardant. Mais je t'aurais prévenu. Eh mais attends j'ai une belle armure. Il y a un sentier au travers des montagnes au nord-est, après ce qu'on nomme la nécropole. C'est un manquable. C'est sympa comme nom. Tu trouveras une espèce de village de l'autre côté. Peut-être que là-bas on te dissuadera. Peut-être, peut-être pas. Merci pour les infos. Finalement il n'y a pas tant de quêtes que ça quoi. J'ai piqué des trucs. J'ai piqué des trucs. Capitaine Balan, j'ai quelques questions. D'abord, une femme de la tribu Nora serait-elle passée par ici ? Et ensuite, pour le chemin vers Méridien. Pouvez-vous me dire à quoi m'attendre ? Oui, une autre Nora est passée par ici. Impossible de l'oublier. Elle a causé un incident. Un incident. Quant à ce qui t'attend au chemin, rien de bon. De plus en plus de machines et nos éclaireurs ont signalé des corrompus. Comme quoi, la sécurisation... Reste sur la route, c'est moins risqué. Quoique vu tes exploits, j'imagine que tu n'es pas peureuse. C'est une qualité. J'aurais besoin de ton aide, si tu veux bien faire un crochet par l'est. Tu dois trouver que j'exagère de te demander ça après tout le reste. Mais, en échange, je répondrai à tes questions. S'il y a des choses que tu veux savoir sur l'hélium. À quoi sert cet endroit exactement ? Le Rempart marque la frontière orientale du territoire Carja. Comptoir commercial, point d'étape. Il a plutôt mauvaise réputation dans ta tribu. Sous le dernier Roi Soleil, beaucoup de Nora ont été faits prisonniers. Puis rassemblés ici avant d'être envoyés à Méridion, pour être sacrifiés. Ce temps est révolu. Le Roi Soleil Avad m'a nommé pour veiller à ce que tous les Carjas de cet avant-poste respectent les Nora. Ok, donc les tensions diminuent un peu. Où en sont les relations entre les Carjas et les Nora à présent ? Le Roi Soleil Avad veut la paix. Comme les matriarches semble-t-il. Mais les blessures ne guérissent pas vite. L'humain est orgueilleux. Ma mission est d'éviter toute nouvelle provocation de l'hélium. Surtout maintenant, après... Bien. Ton peuple est encore sous le coup de cette attaque, vois-tu. C'est comment, Méridion ? Ça a beaucoup changé. C'est très vivant. Rien à voir avec ce que c'était sous le Roi Soleil Jiran. Le nouveau Roi Avad a tout mis en œuvre pour la faire évoluer. L'esclavage a été aboli. On est alliés avec les Océras, mais là, fosse du soleil. Autant d'étrangers furent massacrés. Et maintenant, un monument en leur honneur. Alors, les Karja et les Océrams sont alliés ? Difficile à croire, mais oui. Le Roi Soleil dément Jiran n'a cessé d'attaquer les Océrams. Mais Avad a pu les mettre de son côté. Mais pas tout seul, bien sûr. Ersa et Eren l'ont bien aidé. Famille Océrams, très influents. Libéraire Méridion avec leur armée. J'étais avec eux. Mes hommes et moi avons grappé la Falaise Nord et repris le Temple du Soleil. On a dégagé les Buzards et les prêtres de Jiran. On voit beaucoup d'Océrams en ville maintenant. Et on les entend beaucoup aussi, ils se chamaillent tout le temps. J'ai l'impression que ce nouveau Roi Soleil vous plaît ? Le Soleil l'a choisi. Après dix ans de guerre, Lélium a besoin de quelqu'un comme lui. Une lumière apaisante, pas un barbare. Jiran versait le sang à la première occasion. Pour le Roi Avad, c'est le dernier recours. Même envers ceux qui le moquent. Certains disent dans l'ombre qu'il est faible. Non, la paix est une force et le Soleil le prouvera. Ok, euh... Qu'attendez-vous de moi ? J'ai envoyé des patrouilles à l'Est quand on nous a signalé des corrompus. Mes craintes étaient bien fondées. J'ai donc fermé les portes. Mais plusieurs de nos hommes étaient encore à l'extérieur. Walid, explique-lui. Les machines nous ont attaqué près d'un village Nora déserté. L'Akira a ordonné le repli. Et j'ai perdu les autres de vue. Tu n'as jamais vu de guerrière Nora, soldat ? T'es preuve de respect, parle-lui à elle directement. Mais c'est vrai, j'allais dire pourquoi ils m'en regardent pas. L'Akira nous pouvons revenir à la base et c'est ce que j'ai fait. J'ai la cruelle sensation de les avoir abandonnés. Maintenant que les portes sont ouvertes, je peux lancer les recherches. Pourquoi ne pas envoyer plus d'hommes pour les chercher ? Walid pourrait y aller. La plupart des Nora n'aiment pas beaucoup les soldats Karja. C'est risqué d'envoyer des patrouilles si près de vos terres sacrées. Je préférerais donc éviter. Mais toi, tu n'auras pas ce problème. Allez, dis oui. Que dis-tu soldat ? Rien, monsieur. Vous pouvez m'en dire plus sur la route allant à Méridien ? Désolé hein, je fais tous les dialogues mais... J'aime vraiment bien l'or quoi. Mais le soleil n'en était moins. Il est plus dur de le contrôler maintenant que pendant la guerre. Les machines deviennent de plus en plus dangereuses. Sans compter les bandits et l'apparition des corrompus. Nos hommes sont répartis sur quelques avant-postes. Quant aux autres zones... Eh bien... Elles ne sont pas protégées. Un océram du Nondoline est venu ici ? Deux fois. Avec la délégation royale envoyée chez les Nora. Ils sont passés à l'aller et au retour. Ils nous ont raconté l'attaque dont ton peuple a fait l'objet. Je te présente mes condoléances. Vous savez où ils se trouvent ? Pas précisément. Mais je suis sûr d'une chose. Il allait à Méridien. Tout le monde va à Méridien. Les doublages sont pas mal ouais. Bah c'est euh... Il y en a plus ou moins bien. Mais euh... Mais globalement ouais ils sont vraiment qualités. Personne Nora ? Ah oui l'incident. Tentative de meurtre. Le préfet Zaïd pourra t'en dire plus. Il est près de la tour principale en haut des marches. Quoi ? Zaïd est là ? Oui. Ecoute. Je sais ce que disent ceux de ta tribu. Mais il affirme qu'il ne s'agissait pas de lui. Je n'ai jamais eu de preuve de ses mauvaises actions passées. Et il a fait preuve d'une grande patience à l'égard de cette Nakua. Va lui parler. Il sait peut-être où aller. Et abstiens toi de l'insulter. Ok. Ouais. J'essaierai de retrouver vos disparus. Je t'en remercie. Et Walid encore plus. T'as entendu tête de nœud ? T'auras pas à y aller. Pourquoi c'était marqué crétin alors qu'il a dit tête de nœud ? C'était écrit crétin mais il a dit tête de nœud. Moi je l'ai entendu. Il a dit tête de nœud. Ouais. Il a dit tête de nœud. Mon échantillon gratuit. Vite. Meilleur truc à chaque fois. C'est quoi ça ? Oh macaro. Oh mais il y a tellement de trucs. Il y a trop d'armes dans ce jeu. Il y a trop d'armes dans ce jeu. Ah c'est de ça dont tu me parlais Artax. L'arc. 650. Bah je peux revendre un truc en fait. Je peux revendre des trucs et je pense que je l'ai la thune. Genre ça. Genre ça et du coup la thune je l'ai. Et donc c'est au remplacement de celui-là j'imagine. Euh ok. Du coup on va pouvoir aller. comment je l'enlève. Ah on peut pas les enlever ? Une fois que ça a été mis c'est plus enlevable. Bah si retiré. Impossible de vidéo. Compétences bricoleuses pas acquises. On a du dégâts. Déchirure feu. Feu feu feu. Maniement. Manie 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 manie. Vas-y on y va pour le... Le dégâts. Ok. Il y a un truc en plus. Qu'est-ce que ça m'a rajouté ? Flèche renforcée. Ah ok. On est plein. Ah mais j'ai plus d'éclats. Ah ça craint. Ça craint. Faut que je vende un truc quoi. Une tresse lumineuse. Échange contre des éclats de métal. Donc ça je peux vendre. Voilà. Échange contre des éclats de métal c'est pareil. Je peux vendre. Ça c'est le commerce avec les marchands donc ça peut me permettre de faire des trucs. Échange contre des éclats de métal vas-y go. En fait je peux vendre les trucs où c'est vraiment que échange contre éclats de métal. Genre ça. Genre la montre. Genre les montres c'est bon. Un cure-dent antique. C'est un... C'est euh... C'est euh... C'est un tourne... Comment ça s'appelle merde ? Merde ? Un tire-bouchon. Putain j'ai pris du temps. On voit le mec qui picole jamais hein. Un cure-dent antique c'était un tire-bouchon. Les cons. Ok. Bah c'est bon j'en ai 402 de nouveau là. C'est ok quoi. Bah voilà. Hop ! Donc il est beau mon arc. Euh... Faut que j'aille où ? C'est clair qu'il a l'air de cahier là. C'est pas là ? Ah non c'est là. C'est là ? Il y a quoi là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Gna 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 gna. Ok. Elle est pas contente hein ? Elle est pas contente hein ? Laisse-moi éclaircir une chose. Il circule de drôles d'histoires à mon sujet dans ta tribu. Mais les Noras me confondent avec une autre personne. J'ignore ce qui a pu provoquer cette erreur. Mais le chaos de la guerre entraîne bien des confusions. Malheureusement certains refusent d'admettre qu'ils se trompent. Comme dernièrement la jeune Norah qui est venue ici. La jeune Norah qui s'est présentée ici. Vous parlez de Nakwa ? Est-ce son nom ? Si tu le dis ? Une situation extrêmement délicate. Cette Norah m'a attaqué en plein jour. Si l'un de mes hommes ne l'avait pas repéré, j'aurais pu être blessé. Mais nous avons pu la maîtriser dans le calme. Ah. Qu'avez-vous fait d'elle ? Antol ? Nous l'avons relâchée bien sûr. Ah non. De toute évidence elle me tenait pour responsable d'agissements barbares. Et de ce point de vue son acte pouvait paraître justifié. Je lui expliquais qu'elle se trompait, puis les renvoyait chez elle. Malheureusement je crains qu'elle ne m'ait pas cru. Où est Nakwa ? Je ne pourrais pas te dire. Elle est partie en criant haut et fort qu'elle trouverait un moyen de m'abattre. Mais la garnison du Rocher solitaire nous a signalé qu'une jeune femme avait été enlevée par des brigands. C'est peut-être elle. Donc vous niez avoir participé au Red Rouge ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai joué un rôle pendant ces opérations, mais il était extrêmement limité. Quant à ces histoires absurdes de torture et de meurtre, ça n'était pas moi. On m'a confondu avec un autre commandant. Je suis sûr que certains de mes camarades ont commis des horreurs. Mais le Roi Soleil Avad a travaillé dur pour éradiquer cette barbarie. Je vous remercie de votre obligeance, préfet Zaïd. Avec plaisir. Le Roi Soleil souhaite apaiser les relations avec ton peuple. Et je suis son humble serviteur. J'irai au rocher solitaire et je découvrirai la vérité. Ça je vous le promets. Je t'en prie. Alors est-ce qu'il nous ment ou pas ? Et si mes hommes font des difficultés pour t'aider, s'il te plait, fais le moi savoir. Il a l'air honnête. Est-ce que... Est-ce que c'est du chiquier ou pas ? Est-ce que c'est un connard ou pas ? Est-ce que j'imaginais quand j'étais gamin ? Est-ce que c'est un travail honnête pour les protéger les ? Euh... Du coup ouais... C'est quoi le truc bricoleuse ? Désamorçage, économe, recyclage... Bricoleuse, celle-là ? Ouais donc faut que j'aie désamorçage avant. Ça va me coûter 6 ces conneries. Euh... Inventaire. J'ai pas la place. Je peux pas acheter... Je peux pas acheter des trucs de... Des trucs de poissons ? Mais si. Ça se trouve les marchands ils ont... Fais pas ça, fais pas ça devant tout le monde là. Voilà. Je peux pas lui faire confiance après ce que Yann m'a dit. Mais cette garnison est ma seule geste. Mais cette garnison est ma seule geste. Euh... Les ressources. Déplacement rapide doré. Pourquoi doré ? Un nombre illimité de déplacement rapide au feu de camp et campement découvert. Quoi ? Quoi ? Ça veut dire que je peux en avoir un seul ? Un nombre illimité de la main au feu de camp et campement découvert partout dans le monde. C'est vachement bien ça. En fait ça me coûtera plus de... Ça me coûtera plus de pack en fait de déplacement. Je vais le prendre mais euh... La coque, le fagot, on s'en fout. On peut pas acheter des trucs de... Je veux les écailles de poisson moi. C'est où qu'on achète les écailles de poisson ? On peut pas hein. On peut pas, c'est bien ce qui me semblait. Euh... Ok. Euh... Du coup les quêtes. Là c'est à 436. Bon bah Isaac veut pas de moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Euh... Y'a ça. Tirer sur les plaques des machines. Euh... Ok. Euh... Le creuset c'est fait. Attendez pas ce qu'il y a là. Euh... 1400 ? C'est ouf. Ah oui d'accord. Faut continuer quoi. Ah oui faut continuer, faut continuer quoi. Ok. Euh... Mais... Les tâches là... Il me fait redescendre. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh... Je vais juste faire une petite pause. Euh... 2 minutes. Pipi. Pipi, le thé qui fait effet. Euh... On se retrouve. Tout de suite. Dès que j'aurai trouvé comment... Voilà c'est bon. A tout de suite. Heureux. J'ai coupé le micro alors que je voulais l'activer. Euh... Hop. Petit pipi effet. T'as pas coupé le micro ? Bah oui. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Euh... Ça passe pas. Je me prends toutes les boulettes. Je suis trop HS pour avoir des réflexes. Ah bah ça arrive. Malheureusement ça arrive. Euh... Du coup faut que je redescende. Ah bah j'ai le truc illimité maintenant. Ah ouais non mais maintenant je vais euh... Je vais y aller hein. Enfin j'espère que c'est un déplacement illimité. Enfin c'est euh... C'était la description. J'ai dit des conneries ou pas ? J'ai dit des conneries pendant que j'avais pas coupé le micro ? J'ai dit des conneries. Et bah je vais regarder. Et où est piste ? Elle est là. Bah il y a des trucs qui se pètent la gueule là de... Dis donc. Il y a de la physique là. Le petit soupir quand tu t'es assis. On t'as rien dit. Si on a situé la porte ou la chaise. Ce que j'ai posé souvent au bureau. Ce que j'ai posé sur le bureau en fait c'est mon bureau cul. C'est quoi ceux là ? Je les connais pas ? Les grands fronts. C'est qui là-bas ? Y'a un mec là ? Je déconne pas y'a un mec ? J'ai découvert un feu de camp. Ah les poissons ! Faut pas que j'oublie les poissons. C'est un marchand, ok. Où j'arrive à trouver des écailles de poissons. En ce moment je soupire pas mal quand je me rassois. Quand je me rassois ou que je me lève. J'ai pas d'écailles de poissons. Il est pas gentil le jeu, il est pas gentil. Je suis tout à fait réveillé. Contrairement à Blacky. Tu comprends pas pourquoi ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bah encore un. Regardez. Ça ne peut pas être le casque du dernier soldat Karja. Il a failli se faire décapiter avant de prendre la fuite. Hop. Désolé mec. Désolé cher renard. Rien contre toi comme d'hab. Mais euh... Tu étais au mauvais endroit au mauvais moment. Comme là quoi. Je dois me préparer. Y'a du sang partout. Oui c'est dégueulasse. Si une machine a traîné quelque chose jusqu'à l'eau. Mais il a peut-être réussi à atteindre l'île. Y'a du sang partout. Attendez. Je l'ai eu. Allo ? Qu'est-ce que ce machin ? Faiblesse le feu. Est-ce que j'essaye de me défoncer ou pas ? Oui. Pas. 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 Il y a des vécu en vrai. Bah voilà. Ouais. C'est une pièce rare. Ils avaient dit difficile ? Elle est nulle. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres non ? Ouais. Qu'on va essayer de se bouger le cul. Histoire de ne pas se faire pécho. Toujours pas de... ... Toujours pas d'écailles de... ...doses de poissons là. ... 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 On va faire un truc aussi, hop, le didacticiel là on en est ouf. Sous-titrage ST' 501 Merde 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 Des bisous.